Coucou à tous et bienvenue dans notre chaîne YouTube LittleLogin. Je suis Laura, toiletteuse et levée de la range de chien collé à poils longs et aujourd'hui je vais vous expliquer comment retirer tous les seuls des poils morts lorsque notre chien est en époque de nous. Pour ça aujourd'hui je vais vous aider Ayla. Ayla est un chien de 6 ans et maintenant il est en train de mouer et normalement je commence à faire ce type d'entretien lorsqu'il commence à perdre les poils mais cette fois-ci j'ai voulu attendre un peu pour pouvoir vous montrer à quel point c'est important de lever tous les poils morts dans la session de mou. Avant de commencer je vais vous expliquer très rapidement qu'est ce que ça veut dire les doubles poils. Il y a certaines races de chien comme c'est le cas donc les poils longs ou les vergers allemands, les pernels ou des races primitives comme les huskies, les malamoutres, les spits, quels sont types de poils qu'on appelle doubles poils. Dans les races de chien à double poils on trouve des types de poils différents. Le premier c'est les poils d'extérieur ou de couverture. Cet poil c'est un poil long, doux et brillant et ça sert à protéger les chiens contre les rayons du soleil et la pluie. D'autre côté on a les sous-poils. Les sous-poils c'est un type de poil plus jeune, plus poreux et un peu plus douce. Cet poil sert à protéger les chiens quand il fait froid et quand il commence à tomber comme ça c'est ce qu'on appelle l'amour. Evidemment, quand la chaleur arrive, c'est normal à penser que nos chiens perdent tous les sous-poils pour avoir moins chaud. Avant de commencer, je vais vous expliquer une chose que m'arrive très souvent dans mon salón de toaletas, c'est que je reçois un client qui me dit je vais tendre mon chien pour qu'il ait moins chaud. Et ça c'est tout à fait faux. Quand on tombe un chien à double poils, on enlève les sous-poils, mais on enlève aussi les poils de couverture. Et comme on a dit avant, les poils de couverture ça sert à protéger contre les rayons du soleil et la pluie. Alors on laisse les chiens sans défense naturelle pour se protéger du choc lui fait et on risque aussi d'un coup de chaleur pour les chiens. Comme si ça n'est pas suffisant, lorsque les poils de nos chiens vont repousser, les sous-poils vont pousser plus vite que les poils de couverture. Ça veut dire que la fourrure de nos chiens aura un aspect plus léneux, plus frissé et va s'emmêler plus facilement. On y va ! Pour commencer, on va bien repousser toute la fourrure des chiens pour éliminer toute la léne et les sous-poils. Pour ça, on va nous aider d'une carte double face. Dans cette occasion, on va utiliser la face plus foncée de la carte. Et l'Esprit Bioranx Algorati, qui avec ses propriétés de revitalisant et stimulant, ça va nous aider à démêler et bien repousser tous les poils. Et quand les poils vont commencer à repousser, ça sera plus sain et fort. Alors, on y va ! On va faire pour une région très très petite, pour bien éliminer tous les sous-poils. Si vous ne voulez pas laver votre chien, mon recommandation, c'est que vous dressez à l'Esprit Algorati tous les deux jours, jusqu'à le chien aura fini de chuter les poils. Si vous, comme moi, vous voulez utiliser les produits Bioranx, vous avez un 20% réduction sur tous les sites internet avec les codes LITTLE OLYWOOD20. Je vous laisse les codes. Sous-titrage ST' 501 Regardez, tous les poils morts, comme je vais arriver à Aila. Et on vient de commencer. Maintenant, Aila est prête pour la baigner. On y va. On va commencer avec le vent. Le shampoing de notre choix, c'est Artifrel. C'est le même shampoing que la rame de l'Espriton a utilisé avant. Tétiens un poing, tonitif et active la mue. Et aussi, accélère la réponse. On y va. On y va. On y va. 1 H activated Pour nous nous rinser le shampoing « Bioranx Articaben », On va suivre avec l'après-shampooing extra volume. Cet après-shampooing, ça sert à nourrir en profondeur toute la fourrure des chiens et aussi on va essayer de récupérer un peu le volume naturel. Maintenant qu'on a l'aila déjà propre, on va appliquer à nouveau l'esprit à l'article dans toute la fourrure et on va brosser et sécher en même temps pour finir d'enlever tous les sous-poils, on y va. Maintenant qu'on a fini de sécher et bien brosser toute la fourrure, avec les dupes, on va passer pour toute la fourrure, pour finir d'enlever les sous-poils qui peuvent rester, pour toute la fourrure. comme vous voyez, il reste pas grand chose. Après le vin, regardez encore tous les poils qu'on a enlevés. maintenant il reste que couper un peu les poils de pâte, les oreilles, couper les ombles et bien cofiner. 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 1 3 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 5 5 6 5 6 6 12